Les fables de la fontaine, l'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Esop le mis. En crédit. Les alouettes font leur nid. Dans les blés quand ils sont en herbe. C'est-à-dire environ le temps. Que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde. Tigres dans les forêts, alouettes au champ. Une pourtant de ces dernières. Avaient laissé passer la moitié d'un printemps. Sans goûter le plaisir des amours printanières. A toute force enfin elle se résolut. D'imiter la nature, et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve, et fait éclore. À la hâte. Le tout alla du mieux qu'il poute. Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée. Se trouva assez forte encore. Pour voler et prendre les sorts. De mille soins d'hiver la louette agitée. S'en va chercher pâture, avertit ses enfants. D'être toujours au gai et faire sentinelle. Si le possesseur de ses champs. Vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle. Écoutez bien. Selon ce qu'il dira. Chacun de nous décampera. Sitôt que la louette eut quitté sa famille. Le possesseur du champ vient avec son fils. Ses blés sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis. Les prier que chacun, apportant sa faucille. Nous viennent aider demain dans la pointe du jour. Notre louette de retour. Trouve en alarme sa couvée. L'un commence, il a dit que, leur heure levée. L'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit la louette. Rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant soyez gais. Voilà de quoi manger. Eux repus, tous endorrent, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. La louette à l'essor, le maître s'en vient faire. S'arronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ses blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose. Sur de tels paresseux à servir un silence. Mon fils, allez chez nos parents. Les prier de la même chose. L'épouvante est tonie plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, sept à sept heures. Non, mes enfants dormaient en paix. Ne bougeons de notre demeure. La louette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois le maître se souvint. De visiter ses blés. Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous. Ce qu'il faut faire ? Il faut qu'avec notre famille. Nous prenions dès demain chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons. Notre moisson quand nous pourrons. Dès lors que ce dessin fussu de la louette. C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits, en même temps. Voltant, se culbutant. Des logères tous son trompette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...